La CEDEA manipulée par M. Ouattara, puisque c'est lui le vrai patron de la CEDEA, manipulée par M. Ouattara, lui qui veut mettre le Mali forcément à genoux, à genoux. M. Ouattara veut forcément mettre le Mali à genoux. M. Ouattara a une dent contre le Mali. Il veut installer ses pantins. Vous avez vu que le président du Sénégal, Excellence Makissal, même si aujourd'hui il n'est plus excellent, parce qu'il a perdu de son verbe et de sa splendeur. L'homme qui était aimé, avec lequel on a fait un combat contre le troisième mandat, a décidé d'être un satrape. M. Ouattara n'a pas de dernier félicité M. Makissal, parce qu'il veut une continuité entre eux, les supports, entre eux les vassaux. M. Ouattara, pour le moment, on le suivait de loin. Est-ce que M. Ouattara a félicité M. Ouattara pour sa prise de position ? Non, parce qu'il n'est pas content. Ouattara veut imposer son hegemonie en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans cette dynamique-là, dans cette perspective, M. Ouattara a décidé de manipuler la CEDEAO et la fausse d'intervention contre un exemple, le coup d'État. Vous avez écouté aujourd'hui M. Basoum et M. Mbalo, dans une conférence de presse. Lui qui était un général foulon, un général à 30 ans, un général panthère, comment on fait un général à 30 ans ? Il a fait quelle guerre ? Qu'on appelle Mbalo. Il a fait quelle guerre ? En Afrique, on voit des généraux qui ont 30 ans, qui ont 32 ans. N'importe qui se lève, il met des galons et puis on lui donne les titres. Mbalo qui était un général à 30 ans. Mbalo nous dit qu'un militaire ne peut pas gérer un État. Il fait cas à qui ? Il fait cas à qui ? Qu'à Assimi Gouda. Parce qu'on lui a posé la question de savoir, est-ce que Assimi Gouda peut être candidat ? Il dit non, un État ne peut pas être dirigé par un militaire. Ah bon ? Mais quand vous prenez pour exemple, l'ancien président, comment dirais-je, Bwari du Nigeria, mais il était un militaire. L'ancien président du Ghana, Rolisse, il était un militaire. Le président emblématique, oui, l'homme du pan-africanisme incarné, il s'appelle Thomas Isidro Sankara. Lui-même, Mbalo était un militaire. Lui, il dit que l'État, un État ne peut pas être dirigé par un militaire. Le général de Gaulle, parce qu'ils aiment prendre les cas d'école, le général de Gaulle était un militaire, mais il a dirigé la France proprement. Et les Français aiment la gouvernance, la gérance de Gaulle. La droite, c'est le gaulliste. Ils aiment comment de Gaulle a dirigé la France. Et donc, dire qu'un militaire peut être atteint d'un pays, ce n'est pas possible. Ils sont en train de préparer une intervention militaire au Mali. Ils sont en train de préparer une intervention militaire sous la coupole. Je dis bien, ils vont commencer par des arguments. Quand il y aura une intervention militaire pour déloger ces bandits qui sont au nord du Mali, qu'ils appellent la Zawad et les autres bandits qui sont armés là-bas, ils vont prendre des prétextes pour protéger la population et bombarder les Mali. Mettez ça, écrivez ça ce qu'ils m'ont dit ce soir. Les arguments qui seront pris par la CDO pour aller déloger à Simi Goïta, pour aller déloger, comment dire, le président Ibn Traoré, mon cousin, les arguments sont les suivants. Protéger la population. Pendant qu'aujourd'hui, la population burkinabé, le peuple burkinabé, a besoin d'un soutien. Le président du Burkina a demandé que les gens puissent venir soutenir le Burkina pour lutter contre le terrorisme. Aucun pays de la ville de l'Ouest, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, aucun pays. C'est un bel droit. Tous les pays de la ville de l'Ouest, personne n'a mis en place une force d'intervention, de soutien au peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé seul qui se bat contre les terroristes. Mais ils sont fiers de publier toujours les morts des soldats burkinabés, des voyants soldats qui se battent pour leur patrie. Mais ils vont prendre des préterres fallacieux pour aller intervenir au Burkina. Parce qu'aujourd'hui, à tout moment où je vous parle, le Burkina est à feu. Parce que des fous, des malades mentaux ont pris des armes. Des personnes embrigadées, des personnes manipulées ont pris des armes contre leur patrie. Et au nom d'une pseudo-religion. Mais il n'y a aucun pays de la ville de l'Ouest, ni la CEDEAO, ne daigne venir intervenir, aider le peuple burkinabé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le peuple burkinabé seul qui ne sait pas. Nous le voyons. Il n'y a pas eu de cargaison de nourriture. Il n'y a pas eu de convoi humanitaire. Même des médicaments de la CEDEAO pour aller aider le peuple burkinabé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de budget. Il n'y a pas eu d'enveloppe débloquée pour aider le peuple burkinabé à lutter. Le peuple burkinabé est seul. Seul au monde. Personne ne le sait. C'est la diaspora. C'est le peuple burkinabé qui cotise pour lutter contre le terrorisme. Il faut saluer ce peuple-là. La CEDEAO, qui est une CEDEAO, n'est-ce pas, des chefs d'État, n'a pas sorti même 100 milliards, 10 milliards, n'est-ce pas même que 1 milliard pour dire non, aide humanitaire pour le burkinabé. Les sacs de riz, les sacs de sorgo. Non. Il n'a pas donné dit on va envoyer des soldats pour aller sécuriser des endroits au burkinabé. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas envoyé de convoi pour aller larguer. Par contre, on dit que le burkinabé, souvent les terroristes, coupent le pays en deux. Ils n'ont pas dit non, on va envoyer des aides, des hélicoptères de combat. Par les combattres, ils n'ont pas fait ça. Les burkinabés sont voués de se battre, de négocier, par les traiter avec tout le monde afin d'avoir des armes pour combattre le terrorisme. Vous dites, nous sommes fiers de vous. Cette CEDEAO ne sait absolument rien. Elle ne sait absolument rien qu'à protéger M. Ouattra, qui est en Côte d'Ivoire, M. Basoum, ces félons, ces vassals là-bas en Niger, à protéger, comment Andrége, Patrice Talon, Foy Nassimbe, tous ces présidents corrompus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Mali et pour les Burkina ? Nada, zéro. Zéro. Pendant que la saignée est en cours au Burkina Paso, pendant que le Faso est en pleurs, les femmes perdent leurs maris, les mamans perdent leurs enfants. Qu'est-ce que la CEDEAO a apporté au peuple du Burkina Paso ? Zéro. Mais est-ce qu'un seul sac de riz a été un fois envoyé au Burkina pour dire non ? Le peuple burkinabé souffre des terroristes. On envoie au moins 5 milliards d'aides humanitaires. On envoie 5 milliards. On va aider les Burkina avec des armes, avec des hélicoptères pour aider la même Burkina. Il n'y en a pas. Ces bandits qui sont assis dans les bureaux veulent mener à créer une force d'intervention. Pendant ce temps, c'est Ouattara qui fait le troisième mandat. Oui, il est assis tranquillement. C'est lui qui manipule à souhait. Et la CEDEAO qui a les bras cassés, les pieds cassés, incapable de donner le songeant. La CEDEAO est là, mornée. Au Mali, on n'a jamais vu cette CEDEAO agonissante, probablement dit, n'est-ce pas ? Superfusion, comatique. La CEDEAO n'a jamais intervenu au Mali, n'a jamais envoyé des armes au Mali pour aider l'état central du Mali, n'a jamais débloqué des milliards pour aider le Mali. Pendant que nous sommes dans une communauté, voici aujourd'hui l'Ukraine qui n'est pas partie de l'Union Européenne. L'Ukraine est aidée dans le monde entier. Il y a des dons, il y a des milliards qui sont déversés, comme on dirait en Ukraine. Si la CEDEAO aimait le peuple burkinabé, aimait le peuple malien, c'est la CEDEAO qui devait prendre les dossiers du Mali partout, à l'infant. Il faut aider nos frères maliens, il faut aider nos peuples burkinabés. Mais ils n'ont pas fait. C'est corrompu, c'est vendu comme le Ouattara. Ils n'ont jamais vendu l'image du Mali. Ils n'ont jamais vendu l'image du Burkina Faso. Alors que l'Union fait la force. C'était à eux. Dans toutes les rencontres internationales, ils devaient dire que nous, en Afrique de l'Ouest, nous avons deux pays qui sont en pro avec le terrorisme. Il faut que vous nous venez en Inde. Ils devaient mettre ça en avant. Le prix des milliards allaient venir. Oui, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils veulent que les dirigeants de ces pays soient des vassaux. Mais ils ne le seront pas. Ces peuples vont se battre avec les moyens. Avec leurs propres moyens pour se défaire. Votre force d'intervention rapide de la CED, que vous voulez la mettre en place. Est-ce que cette force peut intervenir en Côte d'Ivoire pour empêcher, mais si vous avez défait un quatrième mandat, cette force ne pourra pas intervenir. Donc, quand il y a un coup d'État, le coup d'État ne fait pas comme ça. Pas extraordinaire. Quand il y a un coup d'État, c'est parce qu'un individu, un bandit, un voyeur constitutionnel a décidé de violer une constitution et quand l'armée vous rentre en compte, le peuple a pourdit. Quand vous trouvez en Côte d'Ivoire un individu comme M. Ouattara qui décide de faire un troisième mandat anticonstitutionnel, quand l'armée est en compte, personne ne va se plaindre. Quand vous trouvez un bandit, un voyou en Guinée comme Alpha Condé qui décide de tripatrier la constitution, faire un troisième mandat, quand l'armée est en exègue, il n'y a pas de problème. Quand vous trouvez au Mali des sélections truquées, tripatouillages, vols de données publics par la gabégie, népotisme, clientélisme, par les régimes de Ibeka, l'armée rente en exègue, le peuple va applaudir. Quand vous trouvez en toute façon des chefs d'État corrompus, vendus, alignés, incapables, l'armée rente en exègue, le peuple va applaudir. Mais la CEDEAO ne peut pas applaudir, puisque c'est des bureaucrates, des chefs d'État climatisés, des personnes climatisées, pendant que le peuple souffre, la CEDEAO est assise au niveau bureaucratique en train de nous prendre des communiqués. Ce soir, nous venez vous dire au président Asimé Goïka de redoubler un code de vigilance. Nous le savons pointueux, dynamique. Nous le savons, le vigi de la République malienne. Mais il est temps que ce qui a commencé, le bruit qui a commencé pour dire que la CEDEAO va créer une force. Il faut récupérer la force de l'aménagement. Les soldats pour en faire une force d'intervention rapide. La première intervention sera en Mali. Alors, je vais ici prévenir que si vous commencez à intervenir au Mali, le Mali sera le cimetière de tous les aventuriers qui y seront envoyés. Tous ceux qui vont s'assarder à aller au Mali, le Mali sera votre tombe et votre cimetière. Parce que le peuple malien a besoin de se défendre. Vous ne pouvez pas venir défendre les gens qui sont assis à Kidal. Qui peut accepter ? Qui peut accepter que nous sommes dans un pays et des voyous, des voyous, des criminels sont assis à Kidal. Et ces personnes-là veulent créer un état, dans un état. Mais, attends, nous sommes où là ? Nous sommes assis au Mali et des individus se lèvent et veulent créer un état en complicité avec des forces exogènes, avec des puissons étrangères. Est-ce que le Mali peut accepter cela ? Le Mali est indivisible. Et donc, ceux qui sont touchés là-bas à Kidal, ils seront délogés là-bas. Si la CEDEA veut les protéger, ah oui, ils vont les protéger. Mais le peuple malien va marcher jusqu'à Kidal. Le Mali va marcher jusqu'à Kidal et puis débarrasser Kidal de tous ces voyous. Parce que la place n'est pas Kidal. La place n'est pas Kidal. Donc, vous acceptez que ces criminels errants, ces voyous armés, ces bandits armés, ces narcotrafiquants, ces trafiquants d'organes humains, ont pris en otage toute une région qu'on appelle Kidal et veuillent instaurer un califat, ils veuillent instaurer leur état. Et vous voulez que le monde entier accepte ça. Et je vois qu'on parle d'accord d'Alger. Mais l'accord d'Alger ne peut et ne doit remettre en cause la souveraineté, l'indépendance du Mali. Justement, l'accord d'Alger ne peut pas remettre en cause la souveraineté du Mali. Le Mali doit être intraitable. Voilà pourquoi je salue les autorités maliennes, parce qu'ils sont intraitables. S'ils n'ont pas ménagé, comment dirais-je, l'aménagement, ils auraient des parties sans délai. Mais ce n'est pas ces voyous qu'ils vont ménager. Ce sera un ultimatum de 24 heures, même de 12 heures, de poser les armes, sinon on va vous expéder au cimetière. C'est tout. Il n'y aura pas de négociation avec ces gens-là. Parce que la seigneur a assez trop duré. La récréation a assez trop duré. Attends. On va passer le temps pour le Mali réunifier les pays, bâtir les pays, développer les pays, stabiliser les pays. On va passer le temps à passer les accords avec des bandits. Mais c'est le bandit. Il faut que le Mali soit respecté. Il faut que l'État ne doit pas se restaurer. Il faut que dans tous les kilomètres carrés du Mali, aucun chat armé ne soit vu. Il faut que l'autorité de l'État soit restaurée. Kidal n'est pas un pays à part. Il n'est pas une ville à part. Kidal se trouve au Mali. Donc, ces idées préconçues, ces idées reçues par ces personnes-là, nous, on n'est pas Mali. Vous êtes Maliens. Et vous allez y demeurer. Parce qu'il est temps maintenant de se rendre la fin de ce bordel. Parce que c'est un bordel. Il est temps qu'Astubi Gota ait une main de fer et frappe très fort ce voyou. Un État en délicatesse, en délicaté sens, pardon. Un État en délicaté sens. Et les gens viennent de nous dire non, la Côte d'Alger, la Côte d'Alger. Donc, pendant ce temps, des barbis sont là-bas. Ils se font, ils pillent, ils volent, ils détournent l'or du Mali, les richesses, les minéraux du Mali, le trafic d'or, le trafic de diamants. Et ces personnes-là sont à la tête. L'État malien qui doit gérer tous ses biens, qui appartient à tous les Maliens, pour construire les hôpitaux, les dispensaires, les écoles. Les routes. C'est les biens de la terre malienne. Mais on trouve des individus qui ont créé un État là-bas, un État factice, un État virtuel, un État artificiel. Et donc, ces individus sont là-bas et sont soutenus par une puissance exégeuse pour dire non, à demain. Pour dire non qu'il y a un État là-bas, à Lazawad, il y a Kidal, un État de non-droit. C'est-à-dire que c'est devenu le nid des gangsters. Ils ont pris en autant une population. À laquelle ils font croire qu'ils ne sont pas du Mali. Ils sont venus avant. Les Mali, tout le tour, ils ont été créés. On nous a divisés. On ne peut pas diviser. Les Mali vont rester indivisibles. Avant le départ de la milice, l'assaut sera lancé là-bas et tous les voyous seront désarmés. Donc, si la CDA attend ça pour créer une force d'intervention rapide, cette force d'intervention rapide, c'est pour attaquer Assimi Goïta. Alors, le monde entier, nous sommes témoins. Nous sommes là, nous sommes en Assyon, en Assyon, en Origan. Le cimetière de toutes ces forces sera au Mali. Oui, cette coalition que vous allez faire pour intervenir au Mali, ce sera le cimetière de ces milliers de personnes qui vont venir. Parce que, de la manière dont il y a eu un départ volontaire en Ukraine, pour aller défendre l'Ukraine, il y aura un départ volontaire pour aller défendre les Mali. Il y a eu un couloir volontaire pour aller défendre l'Ukraine, il y aura aussi un couloir volontaire pour aller défendre les Mali. Parce que ces supports de la CDAO, on doit leur dire la vérité. Vous n'étiez pas là. Vous êtes là aujourd'hui. Depuis maintenant plus de dix ans, les Mali se battent contre une nébuleuse, contre des fous, contre des malades, contre des sclopathe. Contre des malades mentaux qui ont pris des armes pour mettre le Mali à feu à sang. Vous n'avez jamais intervenu. Vous n'avez jamais envoyé un sac de sorgho, même un kilo de sucre, même un kilo de piment. Vous n'avez même un sac d'igname pour dire aux Maliens. Un sac de mille pour dire voici, on vous apporte une compassion. Vous n'avez absolument rien fait. C'est quand on peut prendre des sanctions contre le Mali. Des sanctions injustes et unimaines contre le Mali. On voit qu'ils sont sur les grands chevaux, mais ces incapables n'ont jamais pu envoyer ne serait-ce qu'un seul camion de sac de mille au Maliens. Ils n'ont même pas pu envoyer un seul sac, un seul sac de riz au Maliens. Et ces voyous vont nous dire qu'ils vont intervenir au Mali. Frères et sœurs, je vais dans cinq minutes. Ces voyous vont nous dire qu'ils vont intervenir au Mali. Ils ne peuvent pas intervenir au Mali. Nous sommes les vigiles de ce peuple. Nous sommes Maliens également. Nous sommes en communion, en symbiose, en toute union avec ce peuple digne et fier. Personne ne peut arrêter cette dynamique. L'élan dans lequel le Mali est. Maliba, on est avec vous. Et ce qu'ils ont commencé, dans la même que nous sommes les béquins, il y a eu l'embargo injuste et inhumain contre le peuple malien. Nous avons pu toutes les rues d'Europe, d'Asie et d'Amérique et d'Afrique. Le peuple africain est derrière Asimu Goïta et le peuple du Mali. Nous faisons fi des lesbroufs de certains opposants, ceux d'opposants qui ont pillé, volé, mis les Malis à genoux. On fait fi de leurs lesbroufs. Et nous regardons le peuple digne du Mali qui se bat contre la lébulée terroriste, qui nettoie partout, dans les contrées, qui traque ses rangs partout. C'est-à-dire vous que nous sommes. Personne ne venait nous distraire, pas la CDO, qui a été incapable. Si la France est intervenue au Mali, alors que nous sommes où dans la CDO, ce n'est pas l'incapacité de la CDO que la France est intervenue au Mali. Sinon, quand les Mali, quand les djihadistes voulaient marcher chez Bamako, c'était à la CDO de sortir, n'est-ce pas, ses griffes et de stopper net cette, n'est-ce pas, cette nébuleuse. Mais les Maliens étaient obligés, à travers Dankouna Traoré, de demander l'aide de la France. Si la ministre, moi, aujourd'hui, est intervenue au Mali, c'est à travers l'incapacité de la CDO. Mais aujourd'hui, nous nous parlons, le Mali est déjà à 80% de sa capacité. C'est-à-dire, bon, ils ont déjà des avions de combat. Ils ont des chars, ils ont des avions, ils ont des drones, ils ont de l'armement puissant pour pouvoir contrer les terroristes. Voilà pourquoi ils demandent que la ministre ne soit plus partie. Ça ne vous regarde pas. si quelqu'un avale une noix de coco, ce qu'il sait, il va, n'est-ce pas, rejeter ça. Si quelqu'un avale une noix de coco, comme moi, je parle à ma marée un peu, il sait comment, si quelqu'un avale une noix de coco, il sait comment il va rejeter ça. Donc, si les Maliens disent que l'opération Barkhane faut partir, est-ce que le Mali s'est écroulé ? Non. Quand les Maliens ont dit qu'il faut que Barkhane s'en va, est-ce que le Mali est tombé ? A Sibir Gauta encore là ? Et puis les pays ont joué, joué ? Les gens ont dit si Barkhane s'en va, non, ça sera le cas de tombe. Il faut qu'il tienne, il faut qu'il tienne. Au contraire, au contraire, il n'y a pas tous les jours une édition spéciale, il n'y a pas ça. Si les Maliens disent aujourd'hui qu'il faut que le ministre Barkhane s'en va, ils savent sur quoi ils comptent ? Est-ce qu'il faut que les enfants de d'autres pays, est-ce qu'il faut que les Tchadiens, les Béninois, les Burundais, les Ivoiriens, les Français, les Anglais viennent mourir au Mali ? Non. Les Maliens n'ont pas besoin. S'ils disent qu'ils veulent eux-mêmes se défendre, laisser se défendre, pourquoi ça vous dérange ? Avant, ils n'étaient pas dans la capacité de se défendre. Mais maintenant, ils ont la capacité de se défendre. Où est-vous votre problème ? Avant, ils n'avaient pas les armements, ils n'avaient pas les avions, ils n'avaient pas les drones, ils n'avaient rien. Maintenant, ils ont les missiles, ils ont tout. Où voulez quoi ? Laissez-les ! Ils disent qu'ils savent, ils veulent, ils veulent, ils vont combattre les terroristes eux-mêmes. Merci beaucoup, vous nous avez aidés. Vos enfants sont morts pour nous, on vous dit merci. Yako, vraiment, nous avons de la compassion. Mais nous vous disons de partir, parce que maintenant là, c'est comme quand tu mets un enfant au monde. Mais à un moment donné là, ton enfant doit se défendre de ses propres ailes. Les Maliens, ils se défendent depuis longtemps. Mais il faut laisser s'envoler. Il veut maintenant prendre une lettre d'Ester-Main. Mais pourquoi vous, ça vous dérange ? Non, si la militaire s'en va, non, ce n'est pas que les terroristes. Mais vous, vous vous sécurisez-vous également ? De la manière que chaque pays s'est sécurisé et a délaissé les Maliens à son propre sort, vous également sécurisez-vous ? De la manière que chaque pays n'a pas daigné intervenir au Mali et puis à fermer ces frontiers-là, vous aussi sécurisez-vous ? Parce qu'ils vont contenir les terroristes. Mais les terroristes vous avez ça ? si elles arrivent à mater les terroristes dans leurs propres pays. Mais que la Côte d'Ivoire se démerde, que les Bénètes se démerde, que le Togo se démerde. Parce qu'ils vont arriver dans leur territoire à juguler, à contenir ce voyou, ce bâtard. Donc, à vous maintenant de prendre votre destin et de contenir vos terroristes à Guinée-Bissau, au Sénégal. C'est-à-dire que quand le Mali va mater la balle, ils vont fuir par là en Côte d'Ivoire, ils vont fuir par là au Togo. Donc, ça vous mettez vous de merdé. Laissez les Maliens en paix. Laissez les Maliens en paix. S'ils disent qu'ils veulent l'indépendance, pourquoi ça vous dérange tant ? Non, le Maliens ne va pas partir. Non, ce n'est pas que les terroristes en bon. Donc, ils étaient présents, ça a néanté les terroristes. Quand la ministre est là, ça fait quoi ? En dix ans, ça a éliminé les terroristes au Mali. Non, c'est encore bien sérieux. La ministre est présente là. Est-ce que les terroristes a diminué ? Est-ce que ça serait passé ? Non. Mais effectivement, ils ont les médicaments. Mais vous voulez quoi ? A Sibu Gouta, les médicaments n'est ça. Donc, il faut que la CDR sorte de cette dynamique dans laquelle ils ont commencé là. Qu'ils sortent dans ça. Parce que nous, on voit où ils veulent partir. Mais le peuple malien est un peuple résilient, est un peuple déterminé. Personne ne viendra d'exister à ce peuple-là. Le premier parvenu qui va franchir le territoire, quand la ministre va partir, il en prendra pour son grade. Parce qu'il faut restaurer l'autorité de l'État dans tous les territoires maliens jusqu'à Kidal où c'est